La cinquième version de la Subaru Impreza est à première vue quasiment inchangée par rapport au modèle précédent. Cette japonaise s'est allongée de 4,5 cm et l'empattement est aussi légèrement plus long. Néanmoins, le tout apparaît agile et sportif. Nous testons ici la version Swiss Plus avec un moteur à essence de 2 litres. L'intérieur est mis en valeur grâce à un design attrayant. Les matériaux utilisés sont séduisants et la finition solide. Il n'est cependant pas aisé de s'habituer au cockpit à plusieurs écrans. Les sièges offrent une bonne tenue et conviennent également au long trajet. L'espace aux places avant et arrière est bien proportionné. La capacité du coffre de 385 litres est quelque peu modeste. L'Impreza pèse environ 1,4 tonnes et développe 156 chevaux avec son moteur boxeur réélaboré. La boîte automatique CVT permet hors localité d'atteindre des régimes élevés, mais la Subaru reste une voiture de tourisme confortable. Le châssis est toutefois assez ferme pour que le plaisir de conduite ne soit pas négligé sur des routes sinueuses de montagne. La direction est quant à elle suffisamment sensible et directe. Durant le test, le véhicule a accéléré de 0 à 100 km par heure en 10,6 secondes. Avec sa transmission intégrale et les équipements proposés, la Subaru Impreza 2.0i Suisse Plus, proposée à partir de 31 570 francs, s'avère très alléchante. En revanche, la consommation constatée de 7,9 litres au 100 km, les coûts de service de 5 094 francs sur 180 000 km ou 12 ans sont comparativement assez élevés. La ligne d'équipement Suisse Plus répond à toutes les exigences en termes de confort. L'équipement de série comprend un avertisseur d'angle mort, un assistant de feu de route et un détecteur de pluie avec allumage automatique des phares. La Subaru Impreza est également très bien équipée en termes de sécurité. Bilan Les points positifs sont l'équipement de sécurité et de confort de haute qualité, les sièges de bonne tenue ainsi que le moteur boxer. Du côté négatif, nous retiendrons la boîte automatique CVT moins sportive mais plus confortable, le cockpit assez peu familier et le manque d'innovation. Les points positifs sont les valeurs. Sous-titrage FR ?